Lorsque les hommes se sont organisés en sociétés évoluées, la notion de métier est apparue, chacun se spécialisant dans une activité servant à la collectivité. Le potier fabriquant des pots bien plus que pour son seul besoin, le pêcheur pêchant des poissons pour notamment nourrir le potier. Le potier pouvait troquer ses pots contre des poissons. Très vite, l'argent fut inventé et contrôlé par l'État, afin de faciliter les échanges de biens et services. Ainsi, le potier vendant ses pots contre de l'argent aux poissonniers pouvait acheter autre chose comme par exemple de la viande. L'argent peut donc être considéré comme une unité de travail, car elle s'échange contre des biens qui ont nécessité du travail. Ainsi, le poisson et les pots avaient une certaine valeur en pièces de monnaie. Plus le poissonnier vendait de poissons, plus il gagnait de l'argent. Aussi, si le poissonnier pêchait trop de poissons, plus que ses clients en avaient besoin, le prix du poisson allait baisser. Idem pour les pots du potier. A contrario, si la demande au poisson était forte, les prix montaient. L'inflation est la hausse du niveau général des prix, entraînant une baisse durable du pouvoir d'achat. Autrement dit, c'est une baisse de la valeur de l'argent ou une augmentation des prix. Une sous-production du potier du coin ne va pas à elle seule produire de l'inflation, mais une sous-production globalisée provoque à coup sûr de l'inflation. Baisse de l'offre de tout ce qui se vend ou augmentation de la demande de tout ce qui s'achète donne de l'inflation. Il est donc important que l'offre et la demande soient bien ajustées. Le contraire de l'inflation est la déflation. La croissance est déflationniste, car elle augmente le volume d'échanges commerciaux. Le potier va vendre plus de pots, le poissonnier plus de poissons. Ils auront plus d'argent, à condition que l'on crée plus de monnaie. Sinon, ils n'auront pas plus d'argent. Mais la valeur de cet argent aura augmenté. C'est la déflation. L'inflation est plus un problème pour ceux qui possèdent beaucoup d'argent que pour ceux qui n'en ont pas ou peu. Et il y a aussi plus un problème pour ceux qui prennent que pour ceux qui empruntent. Vos dettes fondent grâce à l'inflation. L'inflation, c'est l'euthanasie des rentiers. En grignotant la valeur de l'argent, l'inflation est perçue par les rentiers comme une taxe sur la fortune. C'est comme s'ils possèdent alors une monnaie fondante. Fondant d'autant plus que l'inflation est forte. Rappelez-vous que l'argent est une unité de travail. Si trop d'argent est créé sans que le travail ou la productivité de ce travail soit augmentée, alors la valeur de l'argent baisse par l'inflation. Imaginez que les potiers et les poissonniers fassent grève, car ils veulent gagner plus d'argent. L'Etat fabriquera alors de l'argent pour leur acheter leurs poissons et leurs pots plus chers. Mais lorsque le potier voudra acheter du poisson, il devra le payer plus cher aussi. Ainsi, l'augmentation du salaire du potier ne lui permet pas d'acheter plus de poissons. L'augmentation des salaires, s'il est généralisé, provoque une inflation qui annule l'augmentation du pouvoir d'achat espéré. Car dans ce cas, la quantité de travail ou de productivité n'a pas augmenté. Donc le pouvoir d'achat ne peut augmenter. Le travail en lui-même est une marchandise. Le principe de l'offre et de la demande s'applique aussi au travail. Plus il y a du travail, plus ce travail doit être rémunéré. Car les entreprises devront mieux rémunérer les salariés pour pouvoir les garder ou les embaucher. Ainsi, le plein emploi est inflationniste. Les gens gagnent plus d'argent, mais la fabrication des biens de consommation coûte plus cher, donc les prix augmentent. A l'inverse, lorsque le chômage est élevé, les salaires stagnent ou baissent. Le chômage est déflationniste. La vérité est qu'il faut des pauvres et des travailleurs bon marché pour limiter l'inflation. La richesse est relative. Pour qu'il y ait des riches, il faut des pauvres. Autrement dit, il est nécessaire de garder un taux de chômage élevé pour corriger l'inflation. C'est la fonction cachée des directeurs actuels des banques centrales. Les États ont longtemps joué avec la création monétaire pour financer des investissements ou juste contenter le peuple par des augmentations illusoires du niveau de vie. L'avantage de la planche à billets est qu'elle ne coûte rien à l'État. L'inflation produite par la planche à billets est un impôt déguisé très populaire, car invisible et touchant sur tous les riches. Afin de juguler les tendances inflationnistes des États, les banques centrales sont devenues des organismes indépendants ayant pour objectif de rationaliser la création monétaire afin de limiter l'inflation. Ce principe a permis de retirer des mains de nos gouvernements tout le pouvoir associé au contrôle de la monnaie. Jean-Claude Trichet fut gouverneur de la Banque centrale française entre 1993 et 2003. Il a tellement bien fait son travail qu'il est devenu directeur de la Banque centrale européenne. Son boulot est d'augmenter la masse monétaire de moins de 4,5% par an et ainsi de limiter l'inflation à 2% par an. Nous parlons ici de la définition moderne de l'inflation. L'inflation se définit normalement comme une hausse durable du niveau général de tous les prix, c'est-à-dire des prix de tout ce qui s'échange, s'achète et se vend. Dans les faits, les chiffres d'inflation communiqués en boucle dans les médias correspondent, en fait, à la hausse des prix à la consommation. C'est ainsi que tous les prix de tous les produits échangés ne sont pas pris en compte. Sont ainsi soigneusement exclus des calculs les prix de ce que l'on appelle fort à propos l'investissement. Cette interprétation restrictive de l'inflation qui exclut tout ce qui est investissement n'est pas sans conséquence. Excluer les prix de l'immobilier mais aussi tous les prix des actifs financiers dans une période où la sphère financière est devenue dominante n'est pas négligeable. Il y a inflation et inflation. Que l'immobilier grimpe au ciel ou que Jean-Pierre Gaillard s'étrangle de joie parce que le CAC 40 a grimpé de 25% en 2005, ceci n'est pas de l'inflation. Enfin pas de la mauvaise. Donc celle-là c'est de la bonne, celle qui ne tannisie pas les rentiers et propose celle à créer de la rente. La mauvaise, c'est celle que voit le bas peuple, qui le fait grogner et réclamer des hausses de salaire pour maintenir son pouvoir d'achat. Or l'objectif des 2% d'inflation a été tenu pendant toutes ces années trichées. Cependant, la masse monétaire augmente de 8% par an dans la zone euro au lieu des 4,5% promis. Jamais une année la BCE n'a tenu son objectif de 4,5%. Toujours au-dessus et pas qu'un peu. Résultat, par rapport à la progression théorique visée en 1998, ce sont environ 20% d'euros en trop qui ont été créés et mis en circulation, soit près de 1000 milliards d'euros sur une masse monétaire totale d'environ 6000 milliards. Mais si l'inflation est restée contenue, où est passé cet argent ? Et bien dans les produits immobiliers et financiers en pleine inflation ces dernières années. En clair, de l'argent il y en a. Et même il y en a trop. Les bénéfices des grands groupes s'accumulent et ne s'investissent plus. Si ce n'est pour racheter pour des sommes considérables leurs propres actions. Les grands groupes ne savent plus quoi faire de leur montagne d'argent accumulée. Cette situation est largement due aux banques centrales qui ont favorisé la création d'argent facile, à l'origine des bulles boursières et immobilières. Car ne croyez pas que la BCE fasse cavalier seule dans cet étrange paradoxe. Depuis 10 ans, son homologue américain, la Fed, a juste contribué à doubler la quantité de dollars en circulation dans le monde. Comme le mécanisme n'est pas prêt de s'arrêter, la Fed a trouvé un moyen radical pour qu'on ne vienne plus la titiller sur ce sujet gênant. A partir du 23 mars 2006, elle ne publiera plus les chiffres de la masse monétaire. Pour éviter que l'État ne fasse tourner la planche habillée, certains, les vrais maîtres du monde, ont réussi à partir de la fin des années 60, mais surtout au cours des décennies suivantes, à retirer la fameuse planche des mains des représentants du peuple, pour la mettre dans les mains plus sûres, pour eux. Et voilà que, si tôt fait, la planche habillée se remet à tourner de plus belle. Ce nouvel argent, créé au travers des crédits accordés à certains, rentre dans l'économie par l'ingénierie financière, développée ces dernières années, au bénéfice d'une minorité d'investisseurs. Vous commencez, je pense, à comprendre pourquoi le chômage est si important, car il importe bien sûr que ce nouvel argent ne perde pas de sa valeur. La richesse ne peut exister que grâce à une pauvreté relative. D'où l'importance d'un indice public ressassé en boucle qui indique un chiffre adéquat, ainsi que celle d'un moyen de pression pour maintenir au plus bas les velléités salariales, par exemple la pression du chômage.